bonjour à tous bonjour à tous c'est trading avec vous donc là je vais revenir sur le dow jones indice dow jones et vous expliquer pourquoi il y a une grosse chute aujourd'hui grosse chute non c'est une correction amorçage de la continuité baissière par rapport à une distribution donc là on a eu ici si je prends l'actif en entier donc là on est sur la th on a eu ici une distribution bc ut utad on a eu l'arrêt de la tendance haussière donc arrêt de la tendance haussière sur ici du stade on a une autre purge ici et ensuite on a eu cette descente ici en escalier jusqu'à aller chercher le déséquilibre ici qui était vers le bas donc ce déséquilibre déséquilibre numéro 1 et là j'ai des équipes numéro 2 je trace mon fibo par rapport à tous les tout le l'actif de 50% majeur ici de toute la structure du dow jones il est sur les 27 1617 dollars on est pour l'instant jamais revenu dedans pour l'instant donc on a ici par rapport à cette structure ce plus bas c'est plus haut le 50% est à 31 1528 équilibrium il est là donc là le prix on a remarqué bien après cette distribution le prix est revenu en zone discount sur la structure majeure la dernière structure majeure par rapport à ce lot et ce high et on est venu en dessous en discount ensuite on a fait ce retracement ici cette continuité de baisse on est revenu en discount on a checké le déséquilibre on a fait ici un petit w un double ici w ici un double bottom et après on est parti vers le haut et on est parti chercher cette liquidité là donc après avoir pris cette liquidité là quand il est venu prendre cette liquidité là il a effectué ici une distribution il a distribué ici en faisant un baissé un ut et un du tad il est parti chercher un déséquilibre ici sur ce niveau là où il a fini son état sur cette annonce économique il y avait une annonce économique qui a poussé le prix vers le haut pourquoi ce qu'on constate ici on constate quoi ici on constate ici donc une chute du prix ici après cette annonce économique cette validation du tad on a validé cette distribution où on a le saut qui est ici donc on a cassé le saut quand on a cassé le saut ici on a fait un arrêt ici de cette tendance baissière pour un retracement donc on a retracé par rapport à ce high et ce long d'accord pas par rapport au plus haut on a retracé de 50% donc quand il est venu retracé de 50% ici il a créé ici ensuite je vais vous montrer une distribution et ensuite il a fait ici un retest pour l'instant du niveau sans casser ce niveau plus bas pour l'instant donc on a une belle chute ici et l'environnement de 1000 dollars on voit pratiquement 1000 $ 900 dollars de chute c'est effectué aujourd'hui donc on est le jeudi 22 décembre donc on a eu cette chute et après on a eu cette chute ici par rapport aux annonces économiques de la fête bien sûr maintenant au niveau technique qu'est ce qui se passe ici donc au niveau technique on a eu un retracement de 50% pour une continuité baissière car là on a cette distribution où on a ici cassé le saut là on a un mouvement qui s'appelle lps y donc on revient dans la zone ici baisser saut donc on est revenu ici on est revenu vers le bas est-ce qu'il va casser le plus bas ou il va remonter ici remonter faire le lps y beaucoup plus haut aller chercher une zone de déséquilibre parce qu'il y en a ici il faut pas oublier ici qu'on a des zones de déséquilibre il a juste checker la première zone de déséquilibre sur la zone des 50% donc il a potentiellement un potentiel bien sûr de s'encasser ce plus bas donc si ce plus bas n'est pas inquiété de revenir aller chercher une zone de déséquilibre dans ce niveau là pour ensuite potentiellement repartir vers le bas et aller valider pourquoi pas revenir en discount sur la ligne des 31 1528 dollars donc venir en dessous revenir en zone discount pour ensuite repartir sur un rallye haussier car pour l'instant il nous a validé une belle hausse un beau retournement de tendance le dow jones par rapport au nasdaq d'accord le dow jones pour moi il est ce plus bas je ne vois pas casser tout de suite d'accord c'est un actif qui a le potentiel d'aller faire un nouvel à th ok on garde en tête qu'il a la possibilité bien sûr d'aller faire un nouvel à th ok pour l'instant il faut qu'ils bossent encore un peu travailler la zone premium la zone discount travailler cette zone là et pourquoi pas à th il a le potentiel d'aller refaire un th ok pour votre information c'est ce que personnellement moi je vois c'est ma vision c'est pas forcément la vision de tout le monde ensuite en petite unité de temps donc là on était en quatre heures et donc je vais aller ici on est en cinq minutes et je vais vous expliquer la partie cette petite partie là non pas le bitcoin cette petite partie ici qu'est ce qui s'est passé ici d'accord donc là ici donc si je vais en quatre ans une heure ici donc là ici on a quoi on a ici cette hausse ici cette distribution qui s'est mis en place d'accord bc ua ut utab ok on l'a vu cette distribution avec l'annonce économique et cette chute ensuite quand il est descendu ici il a marqué ici un temps d'arrêt ici un temps d'arrêt ici il a laissé bien sûr des incitations acheteuses donc ça c'est une incitation acheteuse donc c'était liquidités en attente d'accord ici également on a une incitation acheteuse ici on a une incitation et c'est plus qu'elle n'a pas été inquiétée pour l'instant pour l'instant il a retracé sur la zone des 50% quand je vous l'ai dit par rapport à ce plus haut et ce plus bas ici qu'est ce qui s'est passé si on va en cinq minutes il s'est passé quoi il s'est passé ici une formation d'une distribution à la saison asiatique ici ici la saison asiatique de mercredi il a créé un rat ici à l'eau il a créé ici un baissé un saut pas une distribution super propre mais elle se voyait un eu à un petit tuté et la lutec par contre était beaucoup plus profond et beaucoup plus haut d'accord beaucoup beaucoup plus haut donc ensuite ici à l'annonce et à ici il a le combat acheteurs vendeurs on a accéléré vers le haut pour aller faire le table d'accord qui était vraiment beaucoup ensuite moi j'ai regardé ce qu'est ce qui se passait ici sur cette zone là car j'étais pas convaincu j'étais convainc potentiellement convaincu il a continué de monter mais ici il m'a fait ici m'a fait une hausse tac et la break derrière ok ici il m'a fait une petite pattern on va dire une petite pattern ici tac et après il est venu checker ici donc là il me donnait un début de distribution quand vous regardez ici on a un baissé un baissé à r1 st un saut donc je me suis dit là s'il me donne un sommet voir un double sommet pourquoi pas enclencher bien sûr la validation de l'état et pourquoi pas celle également j'ai cette trade line trade line ici je vois ici que le prix supporte cette trade line et cette trade line correspond à de la liquidité ici à beaucoup d'argent sur cette trade line donc c'est très bien supporte beaucoup d'argent donc je me dis potentiellement on peut aller prendre cet argent à quel moment propre à quel moment j'ai pris ma décision à quel moment j'ai pris ma décision que je me suis dit que le prix risque d'aller vers le bas bah c'est quand j'ai vu cette longue latéralisation en cinq minutes il a travaillé et ici j'ai un essoufflement du marché donc on voit que le prix il s'essouffle il peut pas pousser plus haut il n'a pas assez de force donc pour aller chercher de la force il faut qu'il aille chercher de l'argent s'il veut continuer vers le haut il faut qu'il aille chercher de l'argent donc la distribution ici commence à être validée donc on avait un baissé un nuté un test ici sur l'open l'ouverture européenne donc l'ouverture européenne ici on a eu ici un retest du sommet du high asiatique qui a été effectué ici qui a pris l'argent des equal high et ensuite on est venu casser à ce moment là on me suis dit ici peut-être qu'il va faire un petit retest donc personnellement j'ai pas pu prendre le DJ j'ai pris le gold mais pas le DJ parce que là je pense qu'il allait faire un retest et à l'avance économique il a plongé directement d'accord l'avance économique a accéléré le mouvement je voyais bien sûr un retour ici dans cette zone là à ici un petit retour ici et après une descente c'est pas grave c'est une partie du training donc on peut pas toujours être au timing près j'avais pris ici ce petit sel ici quand il a pris la liquidité ici j'ai pris ce mouvement là uniquement ici j'ai encaissé et je m'attendais à une réaction un peu haussière ici avant une descente mais non il l'a fait tout de suite donc j'étais pas dans le train et je me suis dit oh c'est pas grave j'ai pris le gold et ben le gold il me satisfait et après j'ai un swing long bien sûr sur le nasdaq et un swing long également sur le de joints sur le sommet qui était beaucoup plus facile à déterminer que celui ci ok donc voilà pour votre information là on a venu chercher ici le niveau ici on est venu checker ici le niveau on a même pour l'instant une belle réaction haussière ici donc on n'oublie pas ici qu'on a ici donc une distribution on a toujours ici quand on casse ici on assure un retour et potentiellement un lps y à faire donc on peut revenir ici dans cette zone là faire le lps y pourquoi pas dans cette zone là ici donc là je vais cette zone là où le prix s'est arrêté ici ou celle ci donc potentiellement avoir comment le prix revient pour après continuer à descendre pour votre information voilà ce concernant le dow jones moi ce que j'ai vu personnellement dessus je vous le partage d'accord même si j'ai pas pris ce beau petit trade de 900 dollars moi j'ai pris juste cette première impulsion baissière ce premier jet mais j'ai pas pris le deuxième parce que j'attendais à une entrée un peu plus haute mais on va travailler ici et voir ce qu'il va faire ici sur ce niveau là sur ce je vous souhaite d'accord une bonne soirée et je veux revenir peut-être sur le gold vous expliquez le gold pourquoi pas revenir un peu sur le bitcoin ok voilà sur ce pour les amateurs de dow jones et d'indices américains voilà pourquoi je vous ai partagé cette petite vidéo et mon point de vue et mon analyse technique personnelle voilà sur ce bonne soirée à vous tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos site training était avec vous salut à tous